... Bonjour à tous, je m'appelle Cyprien Lopi, je suis le premier vice-président de l'Association nationale des familles de victimes et rescapées d'Ibatole Diola. Point de presse, déclaration liminaire. Monsieur le président de la République, Basirou Diamaï Fay, suite à la première assemblée générale extraordinaire de renouvellement du directoire national de l'Association nationale des familles de victimes et rescapées d'Ibatole Diola, survenu le dimanche 18 février 2024, l'Assemblée a porté son choix dans l'absolu et par acclamation sur Mme Angèle Boissy, comme présidente de la dite structure, pour défendre et sauvegarder les intérêts des familles des victimes et rescapées. Excellence, le contexte d'Ibatole Diola nous a imposé un vide irréparable, un cortège macabre de 1953 morts, ici de 12 nationalités, de 12 régions du Sénégal, avec 444 étudiants et nouveaux bacheliers. 27 élèves de l'école de football, 64 rescapés, 1900 orphelins dans un lendemain incertain et des répercussions psychosociales transgénérationnelles graves. Notre route de sentinelle nous oblige à la protection des familles, des rescapés des populations et particulièrement des autorités administratives, dans la lutte contre toute forme de négligence humaine, si c'est type de mettre en péril la vie du genre. Les changements survenus dans l'administration et la direction du directoire national des familles des victimes, attendu depuis 22 ans, coïncite avec votre vision de rupture. Un système historique, fruit d'indétermination par la promotion, d'un Sénégal libre et prospère, solidaire et ancré dans des valeurs fortes, incarné par son excellence, monsieur le président de la République, Bassirou Diamaïfaye. Un choix historique, lumineux, sombre de l'espoir et de la renaissance de tout un peuple. Le directoire de l'Association nationale des familles de victimes, rescapés du Diora, formule solennellement ses félicitations au plus jeune président du Sénégal démocratiquement élu. Cette consécration est le fruit d'un homme-sacrifice, de combats acharnés, de défis de taille relevés avec une abnégation et une détermination sans partage. Excellences, vous faites la fierté du Sénégal et de tout un continent. Oui, Excellences, on ne grotesque pas des permis pour le Sénégal, particulièrement pour les victimes et leurs familles respectives, les orphelins, les rescapés de cette tragédie pour les libérer de l'emprise du Diora et de leur permettre enfin de faire le deuil. Monsieur le président de la République, aujourd'hui, le mémorial musée, le Diora, symbole de tout l'espoir attendu par les familles depuis deux décennies est devenu une réalité tangible. La sauvegarde de cette vocation mémorielle n'est pas un reste pour faire vivre de façon structurelle. Contribuer à la lutte contre l'oubli est une exigence de gestion inscrite dans le long terme. C'est pour cette raison que sa gestion managériale doit revenir aux familles, d'effet de leurs compétences, leurs expériences et véquies couplées de leur savoir-faire et faire-faire pour la sauvegarde de l'édifice et de la mémoire de 2 000 victimes. L'Association nationale des familles de victimes et rescapées du Diora fictise avec la dernière énergie qu'elle soit écartée volontairement par le ministère de la Culture lors de la passation de marchés portant sur le choix de FH. Par conséquent, les familles ne disposent à ce jour d'aucun document qui justifie la gestion du mémorial musée, la démarche et le contenu du contrat de FH celui de l'architecte et des marchés afférents du coût du mémorial et des impenses du budget alloués à la planification des travaux et du contrat d'objectifs qui devraient nous permettre de faire le suivi efficient de l'investissement. Pour des raisons de transparence dans la gestion des deniers publics destinés au mémorial musée, nous étudions à Mme Sohna Gueye du ministère de la Culture un bilan de la gestion de son budget à l'image de l'Office national des pipis de la nation. A la même occasion, nous demandons à l'État d'auditer cette gestion opaque du mémorial pour mettre fin à ce lobby sans scrupule qui suce le sang de nos victimes depuis des années avec comme seul objectif la direction générale du mémorial musée. L'Association nationale des familles de victimes invite M. le Président de la République Basirou Djamay Faye et son gouvernement à saisir cette belle opportunité pour promouvoir dans le mémorial l'insertion socio-professionnelle des orphelins, des familles et rescapées du diola, diplômées et compétentes. A cet effet, elle sollicite une audience pour faire le point si les avancées notoires enregistrées dans la gestion de ce dossier et échangées sur les perspectives d'avenir. Par devoir de reconnaissance morale, nous ne saurons terminer sans témoigner nos profondes gratitudes et reconnaissances au Président sortant, son Excellence M. Macky Sall, qui a permis à ce geste architectural d'une folle beauté soit matérielle et tracée dans un esprit d'ouverture pour démontrer le patrimoine vivant sénégalais. Il nous appartient à nous tous de veiller à ce bel édifice, de l'entretenir, de le faire respecter et de le faire vivre au nom de la mémoire de nos illusques disparus. Et ainsi tous, ensemble, nous honorerons la mémoire de nos victimes qui font des abîmes de la mer doivent entendre le cri de cœur des Sénégalais dans leur unanimité « Plus jamais ça ! » Excellence, que Dieu vous accompagne dans votre noble mission qui bénisse le Sénégal et les familles du Diola fait à Giganchoir le 13 avril 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada